Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien ? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer ? Pour cela, je vais utiliser différents oracles et tarots. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont également notées dans le descriptif de la vidéo. Allez, pardon, on y va. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Là, on a l'énergie. Alors, on a la carte du jugement avec le nombre 20. Alors là, on a un masculin sacré qui peut peut-être être en phase de prendre une sorte de décision, d'être ou d'avoir fait un choix, d'avoir, suite à une grande analyse, la sentence est tombée, on va dire. Et en fait, il y a un masculin sacré qui a pris conscience de certaines choses et qui prend sa décision, en fait. Là, on a un masculin sacré qui fait un choix et qui, on va dire que la sentence est tombée après avoir peut-être pris conscience de certaines choses. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré ? On a deux cartes. Alors, on a à la fois la carte du soleil et on a la carte du diable. Alors, on va dire que là, il y a comme un... En fait, il y a une hésitation pour le féminin sacré. D'un côté, il y a une sorte de tentation et puis il y a peut-être l'envie de... En fait, il y a la volonté peut-être de rester dans une situation ou alors d'aller vers plus de tentations. On pourrait voir un petit peu à travers la carte du soleil et du diable qu'en fait, on a deux situations différentes, en fait. On a vraiment l'envie d'écouter ses désirs, ses passions et puis l'envie de rester un petit peu dans les clous. rester un petit peu dans une sorte de... Dans une sorte de, comment dire, de zone de confort, quelque chose de confortable, d'agréable. Mais en se laissant porter peut-être par une ambiance harmonieuse. Mais parfois, on a ce petit diablotin qui revient et qui amènerait à mettre un petit peu de piment, à sortir un peu des clous, à sortir et se différencier, à aller peut-être à l'écoute, à l'écoute de sa volonté, mais d'être un petit peu hors des clous. Enfin, comment... Qui serait un petit peu dans la volonté d'écouter peut-être ses désirs, un côté un petit peu... Une tentation un petit peu. Se laisser happer par la tentation. Alors, ça peut générer un trouble auprès du féminin sacré au sens où il y a le fait peut-être d'écouter ses désirs, un attrait sexuel aussi, un attrait, une attirance physique, un goût, une attirance, une tentation, et puis aller vers une situation harmonieuse, familiale en fait. On a vraiment comme une dualité entre les deux. On va voir. On va voir un peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Oups ! Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On nous parle de messages de l'au-delà. Alors, ça peut être un message ou alors une connexion à l'au-delà ou un coup de tonnerre, l'au-delà qui intervient de manière à... Une intervention divine, quelque chose qui peut manifester, qui peut intervenir par rapport à la relation de flamme jumelle en tout cas. Il se peut qu'il y ait l'univers qui intervienne, une intervention divine, un coup de tonnerre, un coup d'éclair, un coup d'éclat par rapport à cette situation. Alors, on a à la fois, on avait un féminin qui avait pris sa décision, on va dire, qui avait fait un choix, qui avait pris sa décision, la sentence était tombée. Et puis, on a un masculin qui... Pardon, excusez-moi. On a un masculin qui avait pris sa décision et la sentence était tombée. Et on a un féminin sacré qui hésitait entre des tentations et puis le fait de rester un peu dans les clous. Et là, on va dire que le divin va intervenir pour mettre les choses au clair, en fait. Pour que... Voilà. Pour que la relation se passe au mieux et il y a cette intervention divine qui se manifeste. Bon. On continue. Excusez-moi pour l'erreur juste avant. Alors, on continue et on va voir quel est le message du petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, le masculin sacré, on lui parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon. Là, on invite le masculin sacré à se reconnecter à son amour, à l'amour qu'il a à l'intérieur de lui ou d'elle, pour se sentir en paix. Quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle... Ou qu'elle soit, ou qu'il soit. Et quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse, le sentiment d'avoir cette paix intérieure en se recentrant sur soi et en étant dans l'amour de soi. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, on invite le féminin sacré à faire preuve de modération, d'avoir un juste milieu, de ne pas être catégorique, ni dans les extrêmes, tout ou rien. Là, il y a des possibilités qui s'offrent au féminin sacré en étant plus avec de la souplesse et une ouverture au champ des possibles, avoir une ouverture aux possibilités, aux différentes possibilités. Bon, allez, on continue. Excusez-moi si je bafouille un petit peu aujourd'hui. Allez, quel message pour le couple de flammes jumelles ? Quel message pour le couple de flammes jumelles ? Quel message pour le couple de flammes jumelles ? Alors, peut-être qu'il faut juste un message. Alors, je vais reprendre avec, pour le couple, non ? Mais je vais voir avec le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît ? Voilà. On lui dit Namasté. Donc, c'est le fait aussi de s'accueillir. En fait, c'est comme si on avait un masculin sacré qui avait aussi une sorte de renaissance à qui on pouvait dire bonjour. Le fait de renaître, d'avoir quelque chose de nouveau. Et puis, il y a aussi cette protection. Il y a aussi cette gratitude, en fait. Donc là, on a un masculin sacré qui s'autorise, peut-être qui a pris une décision, mais pour être à la fois dans une forme de renaissance, peut-être, ou s'autoriser à vivre les choses telles qu'il ou qu'elle l'entend, à s'accomplir pleinement. Il y a une protection. Et on lui dit bienvenue dans ses projets, en fait, dans sa renaissance. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on dit au féminin sacré, on peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Donc là, on invite le féminin sacré. à oser aimer les personnes de son entourage, à oser ouvrir son cœur, à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres, et ne pas avoir de fausses croyances, en fait. De sortir des fausses croyances pour être vraiment dans cette idée d'augmenter l'amour autour de soi. En fait, quand on aime, quand on a plusieurs enfants, on augmente l'amour, ça ne diminue pas, en fait. On ne divise pas cet amour, ça s'augmente. Donc, en fait, là, on vous dit de s'autoriser à aller dans le bonheur, vers le bonheur, oser aimer, oser s'écouter, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, et aller à l'écoute de son cœur, en fait. Bon, on va voir un petit peu ce sur quoi il faut travailler. Alors, sur quoi doit travailler le masculin sacré ? Sur quoi doit travailler le masculin sacré ? Sur quoi doit travailler le masculin sacré ? Alors, pour le masculin sacré, on nous parle de... En fait, il faut peut-être réussir à sortir d'une sorte de lignée familiale, d'histoire transgénérationnelle, en fait. Là, l'idée, c'est peut-être réussir par soi-même et sortir peut-être de certains schémas familiaux. d'aller vers le fait d'apprendre par soi-même et de réussir par soi-même. Alors, en ayant appris de ces expériences, en ayant aussi acquis un certain savoir à travers une transmission des savoirs, une transmission familiale. Mais là, l'idée, c'est de grandir, de quitter peut-être le schéma familial, passer de l'étape d'enfant à adulte, en fait. L'idée, c'est d'oser évoluer, grandir. Et là, il y a un cap de passé pour le masculin sacré. Il a passé une étape. Il a réussi à franchir ce cap et à grandir, à évoluer et à s'élever. Là, on a le masculin sacré qui a réussi à passer un cap et à franchir un cap et à grandir, en fait, à évoluer. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie ou que doit-il travailler ? Où en est le féminin sacré dans sa vie ou que doit-il travailler ? Alors, pour le féminin sacré, on nous parle d'artisans, de savoir-faire, d'apprentissage et de main en or. On peut avoir des féminins sacrés qui ont un grand savoir-faire, des capacités. Certains sont peut-être installés en tant qu'artisans. Là, il y a un grand savoir-faire et c'est peut-être quelque chose qu'il faut continuer. Il faut continuer à apprendre de ses expériences, continuer dans ce sens, dans cette activité. Il y a encore un apprentissage à continuer à travers cet apprentissage de la vie, en fait. Là, on a un féminin sacré qui a encore des choses à apprendre pour évoluer et passer un cap. Là, on a encore un petit peu de travail à effectuer en termes d'expérience de vie pour évoluer, pour grandir, en fait. Alors là, si vous voulez, on a un masculin sacré qui soit doit apprendre à grandir et à quitter un petit peu l'idée foyer familial et sortir un petit peu du nid et aller évoler de ses propres ailes en toute autonomie et devenir adulte ou évoluer ou s'éveiller, grandir. Alors, soit c'est ce cap à passer ou le masculin sacré vient de passer ce cap, c'est possible. et on a un féminin sacré qui a encore besoin d'apprendre de ses expériences. Ce féminin sacré a beaucoup, beaucoup de savoir-faire, a des mains en or, a vraiment... Ça peut être un artisan de lumière aussi, ça peut être quelqu'un qui a des dons, des capacités, qui peut travailler aussi avec ses mains aussi bien dans un métier où, voilà, à l'artisanat, mais ça peut être aussi dans un côté magnétisme, quelque chose de paramédical avec les mains, en tout cas, c'est possible aussi. Donc, mais il y a encore une sorte d'apprentissage à avoir. On a un petit décalage entre les deux pour... Il faut continuer à évoluer et à travailler, en fait. Bon, de toute façon, toute notre vie, on est amené à travailler sur soi, à faire ce développement personnel, donc ça n'arrête jamais. Mais c'est pour dire qu'il y a un tout petit décalage entre les deux. Où en est la relation aujourd'hui ? Où en est la relation aujourd'hui ? Hop ! Alors, la relation, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle de primes, d'intéressement, de rémunération. Vous allez peut-être récolter le fruit de votre travail, justement, c'est peut-être le moment. En tout cas, cette relation a beaucoup de valeur à vos yeux. Elle commence à avoir sa vraie valeur. au sens où, maintenant, l'un et l'autre, le masculin et le féminin, ont vraiment pris conscience de la valeur de cette relation, en fait, de tout ce que ça représente et de cette abondance que ça génère, en fait. Alors, on continue et nous allons voir que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Alors, on avait déjà ces cartes dernièrement, il me semble, sur les dernières vidéos. Là, on a un masculin sacré qui souhaite une stabilité dans la relation, qui souhaite vraiment construire quelque chose de stable, qui dure dans le temps et, en fait, on a ce masculin sacré qui veut manifester cet amour en vous tant passionnant l'ancrer, le manifester, le vivre, l'incarner pleinement, en fait. Donc, là, on a un très beau message. Donc, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il souhaite vraiment ancrer la relation dans le temps et la manifester. Il souhaite s'engager. Voilà. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de maman, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. En fait, on a un féminin sacré qui a un côté maternel. Alors, père ou mère, ça peut être un féminin sacré, en fait, homme ou femme, qui a peut-être des enfants, qui est peut-être un peu maman poule ou papa poule. Et là, par contre, on a ce féminin sacré qui veut dire à son masculin qu'il va suivre son intuition dans le mois à venir. Il va être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de ses ressentis. Là, aujourd'hui, il a peut-être été beaucoup ou elle a peut-être été beaucoup dans son rôle de parent. et là, maintenant, il va vraiment suivre son intuition ou son instinct, être à l'écoute de son intuition ou de son instinct ou de sa guidance, en tout cas, de ses guides. Alors, où en est le lien aujourd'hui ? Où en est le lien aujourd'hui ? Là, au niveau du lien, alors, il y a encore des choses qui n'ont pas été dites. il y a une personne qui n'a pas tout avoué, il y a encore des non-dits, il y a encore des... une personne qui a caché des choses. Toute la vérité n'a pas éclaté, en fait. Il y a encore une personne qui n'a pas tout dit. Alors, peut-être que certains ont eu l'occasion de se voir, se rencontrer ou discuter, communiquer. et là, il y a soit un masculin, soit un féminin qui n'a pas tout dit, qui a caché encore des petites choses, en fait, qui n'a pas été totalement authentique. Une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour savoir où en est le lien. On a aussi le fait que peut-être que le lien reste encore caché, n'est pas encore dévoilé. C'est possible aussi. Une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour le lien. Voilà. Oui, on nous dit qu'il faut rester patient, il faut encore attendre un petit peu. Donc là, il faut encore faire preuve de patience, peut-être pour que tout se mette en place. Il y a ce fameux timing divin. Et là, il faut patienter encore un petit peu, il faut attendre encore un petit peu pour que tout se mette en place, en tout cas. Chaque chose en son temps, chacun son rythme. Donc, voilà, il faut patienter. Alors, ou attendre, la seule chose, ce n'est pas attendre et ne rien faire, c'est continuer sa vie, son chemin et s'occuper, faire des choses en attendant et faire ses propres projets en attendant que les choses se fassent, se manifestent, mais continuer à vivre, en fait, ne pas attendre à rien faire. Vous pouvez être dans la patience, mais continuer à vivre votre vie avec vos projets et faire, voilà, ce développement personnel, mais continuer votre vie. Alors, on va voir avec les 77 d'Aliasquet, comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Bon, super, là ça a sauté, on nous parle d'amour authentique, réciproque, donc, il y a cet amour que vous ressentez mutuellement l'un pour l'autre. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Alors, là, pour le moment, il y a une personne qui ferme peut-être encore les yeux, qui n'ouvre pas les yeux, qui ne veut pas voir clair, qui ne veut pas voir les choses réellement, la vérité telle qu'elle est ou voir les choses telles qu'elles sont. Il y a encore une personne qui se voile peut-être un petit peu la face. Comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle de savoir, de connaissance. Il y a une personne qui a tourné le dos à la relation. Peut-être que c'est cette personne qui ne voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient. Par contre, cette personne a pris conscience de la relation, du lien, des sentiments. Elle en a pris conscience. Elle sait ce que représente votre relation. Cette personne qui a, qui a, qui a tourné le dos, peut-être en prenant un petit peu de distance, en ne donnant plus de contact, ne prenant plus contact, en ne communiquant plus, en s'éloignant. Voilà. Mais par contre, cette personne a vraiment pris conscience des choses. Mais, elle est peut-être aussi dans une phase d'apprentissage pour apprendre de ses expériences. Alors, il se peut que ce soit le féminin sacré qui soit dans cette phase d'apprentissage comme on avait pu le voir précédemment. Donc, féminin sacré, ça peut être homme ou femme. Et là, cette personne a besoin de continuer peut-être à vivre des expériences pour grandir et pour s'élever. C'est possible également. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Alors, là, il faut laisser les choses se faire au fil de l'eau. Ça avance tranquillement. L'idée, c'est de se laisser porter, ne pas vouloir forcément maîtriser les choses ou agir. Les choses se feront par elles-mêmes, en fait. Laissez-vous porter par le flux de la vie. Ça va se manifester. Tout est déjà prévu, en fait. Il y a ce timing divin. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? On ne peut pas forcer les choses. Alors, une carte à sauter. Donc, ça va reprendre quand même. Il y a peut-être une relation qui va reprendre quand même un petit peu. Peut-être que vous allez pouvoir reprendre un petit peu de vitesse une relation qui va reprendre la route, en fait, qui va refonctionner. Alors, il y a aussi une personne qui va trancher. On a le nombre 11 en dos de deck. Il me semble qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Il y a une personne qui va faire un choix ou qui va trancher. Alors, ça peut être aussi le masculin sacré puisqu'on avait la carte du jugement au tout début. Et là, on avait un masculin sacré qui avait pris sa décision. La sentence était tombée. Il avait vraiment tranché. Bon. Donc, ce n'est pas ça. Allez, on continue. Donc, on a ça. On continue. Comment ça va évoluer ? Voilà. Bon, on nous parle de printemps. On nous parle d'une personne qui a un profond désir, quelque chose de très fort, un désir qui est très, très intense. Après, ça peut être aussi une soif. Alors, soif de vivre, mais ça peut être aussi une soif d'amour, mais ça peut être la soif aussi telle une maladie comme l'alcoolisme. C'est possible aussi. Alors, l'alcoolisme, à tout point de vue, vous voyez un peu ce qu'il vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui va retrouver un équilibre, une stabilité. Comment la relation va évoluer ? Alors, par rapport à ça, il va peut-être falloir, pour certains, il y a peut-être une perte d'estime de soi. Donc, ce qui fait que il y a peut-être aussi la peur de perdre des biens matériels ou de, la peur de perdre peut-être un équilibre financier. C'est possible aussi, matériel et financier. Il y a peut-être cette peur de perdre une stabilité. Alors, on nous parle de rapprochement, on nous parle de vacances ou peut-être un petit peu de repos. On nous dit qu'une porte s'ouvre en étant à l'écoute de ses intuitions. On nous dit oui. Jusqu'à présent, cette porte qui était fermée, justement, ça va changer puisqu'on va être à la fois dans le don et le recevoir. Donc, il y a aussi un cadeau qui va se manifester par rapport à une porte qui était restée fermée. Là, les choses vont s'ouvrir. Donc, il va y avoir peut-être cette intervention divine, peut-être pendant une période de vacances, une période de repos où des rapprochements se feront grâce au fait d'écouter ses intuitions. Alors, on peut nous parler de lune aussi. Donc, les énergies de la lune peuvent intervenir également. on nous dit oui par rapport à une personne qui était peut-être restée fermée sur le don et le recevoir. C'est peut-être une personne qui n'était pas dans le fait de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Là, cette personne va accueillir l'amour et va en donner. Il va y avoir ce juste équilibre et cet échange en fait entre vous deux. Ce ne sera pas que d'un côté. Il y aura cet échange entre vous. Donc, voilà. Alors, je vais demander une carte pour la conclusion. S'il vous plaît, quelle carte pour la conclusion ? On nous parle de renaissance et d'évolution. Bon, ben là, on a un très beau message. Les choses vont reprendre. Il va y avoir une renaissance. Alors, à la fois du masculin sacré et du féminin sacré. L'un et l'autre, vous allez renaître au sens où vous allez, c'est un petit peu comme ce temps de gestation qui a eu lieu peut-être pendant une certaine période où vous n'étiez pas en contact ou un petit peu plus éloigné. Ça aura permis de travailler à la fois sur vous, de prendre conscience de vos sentiments, de guérir vos blessures, d'évoluer. Et là, en fait, il y a cette reprise qui va se manifester, une renaissance pour aller vers cette évolution et un changement en fait. Et puis, vous voyez, on a le, en dos de deck, on avait le retour du passé. Alors, retour d'une personne du passé, peut-être justement votre autre, peut-être que c'est une personne avec qui vous n'aviez plus vraiment beaucoup de contacts ou qui s'était un peu éloigné ou vous-même. En tout cas, il y a le retour peut-être d'une situation passée mais qui va vraiment évoluer. Vous allez pouvoir lui donner un nouveau départ, une nouvelle naissance, quelque chose de plus beau puisque l'un et l'autre, vous aurez évolué, vous aurez appris de vos expériences et vous aurez grandi. Donc, très beau message. En effet, on nous dit qu'il y a une élévation spirituelle à côté. Donc, très, très beau message. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. ! ! ! ! ! ! !